Depuis quand, pour faire quelque chose d'industriel, de façon safe, il faut connaître quelqu'un, un colonel ou un ministre pour être à peu près safe dans un pays ? Du moment qu'on me dit ça, je me dis « ouais, ça pue du cul ». Mais le minage, ce n'est pas que l'électricité, et c'est là où les gens se trompent souvent. C'est un peu comme le trilemme de la blockchain, sauf qu'il y a plus de paramètres à prendre en compte. Par contre, des sources d'énergie en surplus énergétique, comme on cherche nous, comme tu cherches tous nos confrères d'ailleurs, il y en a plein encore. Il y en a plein 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 à chercher. On ne va pas se mentir, si ça avait été rentable de miner en brûlant des pneus, je pense qu'il y aurait énormément de mineurs qui brûleraient des pneus. Le meilleur créateur de Maximaliste récent, c'est Luna. Eh bien messieurs, enchanté. Bienvenue sur How to Bitcoin. C'est la première fois qu'on fait une interview à trois. Donc écoutez, pour une première fois, j'espère que ça va être cool. J'ai aucun doute là-dessus en tout cas. Déjà, je vais peut-être vous laisser vous présenter dans un premier temps. Alors, pour donner juste un tout petit peu de contexte, on avait déjà fait une interview à Surfin, qu'on ne va pas sortir pour plein de raisons. Et puis là, en fait, c'est l'occasion d'être à trois, parce qu'en plus, c'est toujours mieux d'avoir plus d'informations. En plus, je crois que tu as plus un profil tech, c'est ça ? Ouais. Donc ça va être tout bénef. Je vous laisse vous présenter rapidement et puis après. Du coup, je vais commencer. Donc je suis à l'infirmierie, donc je suis cofondateur avec Flo de blog.io. Et du coup, j'ai aussi la place de CTO. Ok. Moi, c'est Florent Gabriel, cofondateur avec Julien de blog.io. Ça fait depuis 2019 que je suis dans le mining. Julien 2016. Et on fait du mining à niveau industriel, aux quatre coins de la planète. Maintenant, on va dire, niveau professionnel depuis fin 2020. On va rendre très rapide. Ok, ça marche. Peut-être pour en savoir un petit peu plus, du coup, tu as dit que tu avais commencé en 2016 le mining. Comment en 2016, on commence le mining ? De base, moi, j'étais tech. Tu sais, j'ai fait un petit nerd dans sa chambre qui bidouillait des trois trucs, des serveurs, testait du dev, un peu de tout, tu vois. Et à un moment, je suis tombé sur Bitcoin, sur un forum, tu sais, avec les ASIC, les machines, etc. Donc directement, j'ai commencé, bien sûr, à chercher un petit peu, à creuser toujours de plus en plus. Et en fait, je n'ai jamais arrêté depuis 2016. Donc du coup, directement, dès que je suis sorti de l'école, je me suis mis à temps plein dedans et ça ne s'est jamais arrêté. Ok, ça marche. Et du coup, vous vous êtes rencontré comment ? En fin de compte, moi, j'avais un passé d'électrotechnicien. J'ai bossé pendant sept ans sur des barrages hydroélectriques en tant que tech. Donc je faisais tout ce qui était maintenance industrielle, électrotech, automatisme. Avant, je bossais sur des alternateurs. Et j'ai eu un accident de la vie en 2018 qui m'a fait part de la vue à 80% avec une opération chirurgicale. J'ai eu une deuxième opération qui m'a rendu la vue, mais qui m'a laissé avec une maladie handicapante. C'est-à-dire que j'ai une vision double au quotidien, encore aujourd'hui. Je fais de la rééducation, etc. Et en fin de compte, j'avais perdu mon salaire. J'étais passé de 3000 euros net à une pension d'invalidité à 800 balles, quoi. Et ma femme, au même moment, elle a perdu son job aussi. Et je ne savais pas quoi faire. J'étais dos au mur. Donc je ne suis pas arrivé pour la tech, moi, dans le bitcoin. Et à ce moment-là, j'étais dans un logement de fonction. Je ne payais pas l'électricité. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec cette électricité gratuite ? Et j'ai dit, attends, attends. On peut faire du bitcoin ? C'est incroyable ce truc. Moi, je n'avais pas compris. Je n'avais pas digué assez pour savoir comment c'était. Je connaissais déjà le bitcoin, mais je ne savais pas comment c'était fait. Et je me suis dit, attends, attends. Ça veut dire que là, je peux éteindre mon grippin, mon truc qui crache dans mon salon et qui me consomme blindes. Et à la place, je mets des cartes graphiques ou un petit ASIC et ça me fait de l'argent. Donc je me suis lancé là-dedans, petit à petit. J'ai commencé avec des cartes graphiques sur Ethereum. C'était le plus rentable à ce moment-là. Ça m'a appris beaucoup de choses quand même. Ça m'a appris que bitcoin, c'était quand même mieux, par la force des choses. Et en fin de compte, je voulais vraiment apprendre. Et une fois que j'avais appris, apprendre à d'autres personnes. Donc je suis allé sur des discords de mining et très vite, je suis passé modérateur plusieurs discords. Julien était également présent sur ces discords-là. Il y avait une petite problématique à l'époque, c'est que tu te faisais scam très régulièrement en achetant des cartes graphiques contre du Bitcoin ou de l'Ether ou n'importe quoi. Et avec Julien, j'ai dit, franchement, si on pouvait développer un système qui ferait escrow service tiers de confiance, ça serait incroyable. Donc on a fait ça, d'abord à la main. Donc on s'est basé en tiers de confiance et on sécurisait les gens de notre serveur. Alors on débloquait les fonds, t'as bien reçu la carte, ok, on faisait les litiges, on passait des heures à régler des litiges pour 20 balles. Des notaires du mining. Ouais, incroyable, des notaires du mining quoi. Et ensuite, dès qu'on prenait 1% de frais et dès qu'on a eu les premières centaines d'euros, on a demandé à des volontaires du site de nous aider et on a fait un bot basé sur la blockchain qui débloquait les fonds, qui traquait les colis et tout. Et là, ça a pris une ampleur qui nous a dépassé. C'est que d'un coup, il y a plein de personnes qui se sont mis à l'utiliser. C'était automatique. C'était rapide. C'était rapide. Les mecs, ils nous faisaient confiance parce que on était skin in the game, on se filmait tous les soirs sans être docs, on montrait comment réparer les machines, comment faire plein de trucs. Et il y a plein de data centers qui ont utilisé ce service-là et plein de brokers. Et très vite, en fait, on connaissait toute la planète. On s'est rencontrés. Ensuite, on a eu l'idée de monter une société. Donc, on avait monté cette communauté dans le but de vendre derrière du mining de la façon dont on voulait le faire parce qu'on ne trouvait pas quelque chose qui nous ressemblait. Et à ce moment-là, alors erreur ou pas erreur, je ne pense pas, il ne faut pas regretter parce que j'ai appris beaucoup de choses. On a été approché par une grosse société. On faisait du consulting pour plein d'autres. Julien, il est allé en Russie pendant combien de temps ? Six mois. Six mois pour monter une ferme en Russie. Six mois pour monter une ferme. Et un repair center, c'est pour réparer les machines. Ok. Moi, j'avais fait ça en France, à pas mal d'endroits aussi. Je faisais du bureau d'études pour d'autres fermes aussi, dont celle du Venezuela. Et on est rentrés dans un gros groupe qui nous a, entre guillemets, nous ont proposé des choses. On a accepté. On a travaillé deux ans dans ce gros groupe. On a géré 13 sites sur la planète avec vraiment beaucoup de machines. Et on a quitté ce groupe il y a le 21 septembre. J'aime bien qu'il y ait les dates. C'est comme mon pseudo, tu sais, Florène, tu vois, 21. Je lui ai dit « Pourquoi t'es parti, t'as 21 ? » J'ai fait chier. Ça pouvait être qu'un 21. Ah, il dit le mot. C'est bon, il fallait pas prononcer le nom. Et le 22, on a lancé Blob directement. Vous avez pas perdu de temps ? Non. Non. Je pense que c'est une idée que vous aviez déjà avant. Ouais, on y pensait déjà depuis début août. On y pensait, à vrai dire. Ensuite, il y a eu le surfing Bitcoin. Là, on a vraiment maturé la décision ensemble. J'ai pris deux semaines de congé. C'était mes premières vacances en plusieurs années. Je me suis dit « On va prendre la décision, bien reposer, pas d'émotion. » Et en fait, c'était la dernière décision. Ok. Et du coup, transition parfaite. Du coup, Blob, c'est quoi ? Alors Blob, c'est une société du coup de revente et d'hébergement de machines de minage. Donc en fait, on a créé cette boîte dans le sens où nous, on voudrait miner et comment nous, on aurait aimé miner à l'époque, tu sais. C'est fait qu'on a fait un service, donc déjà avec plusieurs options. Donc tu peux acheter la machine et la mettre dans le data center. Mais du coup, c'est là où les deux options arrivent. Soit tu payes en électricité de par ton entreprise. Et du coup, tu mets ça à des factures tous les mois, à la fin du mois, tu reçois ta facture, tu as consommé autant, etc. Soit l'autre solution, c'est une solution extrêmement passive. Vraiment, tu n'as rien à faire. Donc les frais d'électricité sont prélevés directement sur les gains du minage. Depuis la poule, full transparent, il n'y a aucun problème. Ça, c'était peut-être pour ceux qui ne captent pas encore comment ça se marche. Est-ce que tu peux expliquer rapidement comment est-ce que... Le minage. Non, alors. Peut-être pas refaire tout l'historique du minage parce que sinon, on va parler pendant trois ans. Alors en 2000. Mais comment est-ce que vous, pour que ce soit vraiment transparent au niveau des frais d'électricité, tu m'expliquais ça tout à l'heure en offre, Laurent. Peut-être juste faire une explication en vite fait. Ouais. En gros, pour, tu veux dire, pour récupérer les frais, comment ça se passe, ce système à l'intérieur. Donc en fait, quand tu mines, tu sais, tu connectes ton wallet à une poule de minage. Donc la poule, en fait, elle regroupe plusieurs mineurs pour avoir des blocs et ensuite elle split selon le travail. Nous, en fait, on a fait un système où on envoie, on récupère, on calcule le pourcentage que représente la part électrique sur tes gains du minage pour ensuite la prélever et la split directement sur les chairs. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu soumets un travail, soit il sera soumis sur ton wallet pour le nombre de bénéfices que tu as, soit il sera soumis sur du coup le wallet d'électricité qui est prélevé directement depuis la poule. En fait, on fait un split qui fait qu'on n'a pas, on ne tape pas dans la balance et on n'a pas accès au fond. Tu sais, c'est directement sur ton wallet, tu as les payouts depuis la poule. Il n'y a aucun moment où ça passe par no wallet et ensuite le tien. C'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. En fait, quelles sont les problématiques que nous, on avait rencontré quand on a commencé le minage ? Quand tu mines chez toi, c'est le bruit, c'est la chaleur, c'est le prix du kilowattheure, sauf si, comme moi, tu ne payes pas. Mais dans tous les cas, tu ne peux pas scale. C'est-à-dire que c'est cool. Tu as mis un ASIC, deux ASIC et après tu fais quoi ? Tu as déjà bouffé 7 kilowatts de chez toi. Tu ne peux plus faire la cuisine, ce n'est pas cool. À un moment, tu es limité. Du coup, quand tu veux monter, tu arrives sur la problématique de hosting. Et là, il y a tout et son contraire. Je ne critique aucun business model, mais je veux dire qu'il y a un peu tout. Tu as le hosting où tu vas miner et c'est ta machine, ce qui est très bien. Et à la fin du mois, tu as un PDF qui te dit que tu as miné tant. Mais tu vois, don't trust verify. Tu ne le vois pas. Oui, tu peux déduire des caractéristiques de la machine si tu sais à peu près plus sa mine, mais tu ne sauras jamais à la virgule près si c'est bon. Oui, parce que tu sais, tu peux prendre, il a travaillé pour une société allemande, on ne dira pas le nom. Prenez des petits pourcentages qui étaient invisibles sur tous les clients. Et ça, ça a été découvert après. Et puis des petites marges pour beaucoup de clients. Exactement. Ou même la machine, elle ne tournait pas pendant deux jours, mais ils n'ont pas dit ou des trucs. Enfin, il y a plein de choses. Donc bref, je pense qu'il y a plein de boîtes qui sont venus, qu'il n'y a pas de problème. Mais déjà, ce point de transparence, il était important à régler. Ça, on l'a fait avec le dashboard. C'est-à-dire que le client, il a juste à mettre son wallet dans un dashboard et il a accès à tout. Il voit directement les shares, la machine, depuis quand elle tourne, à combien de tera h, tout. Il a accès à tout. Le deuxième point, c'était, on ne voulait pas quelque chose. On voulait que les clients soient propriétaires de leur machine. Pas d'un NFT, pas d'un token. Ce qui est bien en soi pour les plus petites bourses. Ça peut faire sens. Mais dans tous les cas, tu ne seras pas propriétaire d'une machine. Tu ne seras pas propriétaire d'une machine. Là, on voulait être propriétaire de la machine. On va vendre des machines traditionnellement et les personnes vont posséder leurs machines. Le troisième point, c'était vraiment l'aspect passif. Ne pas vendre tes bitcoins à la fin du mois, envoyer le virement pour payer ton électricité et tes 10% de frais de gestion. Donc ça, c'est ce que Julien a développé, qui nous permet de prendre au fil de l'eau et de façon transparente, ces 10% et cette électricité. Et comme on a dit, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut miner avec sa propre poule, parce que nous, c'est un accord avec une poule, il aura une facture tous les mois à gérer. C'est tout. Mais il minera avec la poule qu'il a envie. Deuxièmement, une personne qui a une entreprise et qui veut amortir ses machines sur trois ans, passer en charge d'électricité, passer en charge de la maintenance, pareil. 100% des bitcoins qu'il va produire, c'est 100% des bitcoins qui vont arriver dans son wallet. Et derrière, après, ils nous payent en fiat ou en crypto une facture. Les autres points, c'était des points plutôt géopolitiques, des points climatiques. Voilà, maîtriser notre minage de notre façon. Nous, on a une inversion au risque qui est quand même assez importante. On peut dire, oui, on va faire moins d'argent. Oui, possiblement. Mais en tout cas, j'aime bien dormir tranquille la nuit. Donc, on va dans des pays de l'hémisphère nord, principalement. Les pays où on nous dit... En fait, moi, j'ai vraiment un putain de red flag. C'est quand on me dit « Non, mais ce pays, c'est bien. » « Ouais, non, ça n'a plus quand même fait... » « Non, mais on connaît quelqu'un. » Et ça, c'est la phrase. Quand on me dit « Non, mais on connaît quelqu'un. » Je fais « Depuis quand ? » Pour faire quelque chose d'industriel, de façon safe, il faut connaître quelqu'un, un colonel ou un ministre pour être à peu près safe dans un pays. » Du moment qu'on me dit ça, je fais « Ouais, ça n'a plus du cul. » Je ne dis pas qu'on ne le fera jamais un jour. Peut-être qu'on le fera un jour pour des vieilles bécanes. Et on expliquera aux clients que le gain est proportionnel au risque. Ces endroits-là, potentiellement, l'électricité est un peu moins cher. Mais le minage, ce n'est pas que l'électricité. Et c'est là où les gens se trompent souvent. C'est un peu comme le tridème de la blockchain. Sauf qu'il y a plus de paramètres à prendre en compte. Tu as la géopolitique. Est-ce qu'elle est stable ou pas ? Tu as la météo. Est-ce que c'est une bonne météo ou pas ? Est-ce que tes machines, tu vas les fermer sous le soleil de Dubaï, même si tu es en hydro, avec la chaleur et tout ce que tu veux. Alors que du coup, en termes de capex, en coût, pour t'installer, ça te coûte plus cher que si tu t'étais installé dans un pays froid. Parce qu'il faut du liquide électrique pour refroidir les machines. Il faut les pompes, il faut le conteneur adapté. Ça te coûte plus cher à l'install. Pour une électricité, moins cher. Et puis même, il y a plus de risques tout court, donc ça se paye. Exact. Il y a quoi d'autre encore à prendre en compte ? Il y a l'uptime. Ça aussi, souvent, les gens, ils l'oublient. C'est-à-dire que si tu branches une machine à 4 centimes le kilowattheure, mais que tu es sur du solaire et la nuit, elles ne tournent pas, ou que 60% du temps, elles ne sont pas branchées ou elles ne tournent pas, c'est bien. T'as l'électricité à 4 centimes. Mais en vrai, in fine, tes machines, tu fais des démarrages arrêts tout le temps. Donc ça les casse, clairement. Ce n'est pas fait pour démarrer et s'arrêter tout le temps, ce genre de décanes. Donc toi, tu n'es pas forcément d'accord avec le fait qu'on vende souvent Bitcoin et le mining comme un truc, c'est on-off. Alors, c'est on-off. Oui et non. Mais que ce n'est pas fait pour, en tout cas selon votre point de vue, ce n'est pas fait pour faire du on-off 3 ou 4 fois par jour. Alors, tu ne peux pas faire du on-off. Oui et non, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que quand tu vas le débrancher du réseau, et si derrière tu lui dis de ne plus envoyer des shares, la machine, elle ne va plus consommer 3 500 watts, elle va se mettre à 300 ou 400 watts. Donc là, tu arrives à l'effacer à 90%. Et là, tu ne la casses pas la machine. Tu arrêtes juste de faire bosser les chips en fait. Tu peux même baisser le hashrate. Là, il n'y a pas de problème. Mais dans des endroits où il y a des vraies coupures d'électricité, la machine doit vraiment s'arrêter. Là, ça la casse. Ouais, clairement. Là, ce n'est pas bon quoi. Donc, il y a ça. C'est plein de facteurs. Du coup, tu parles de shares depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux définir le terme de shares ? C'est vrai parce que… Une share, en fait, c'est le travail qui a été accompli par la machine qui vient être envoyé du coup jusqu'à la poule. C'est… Ok. Et ça aussi, c'est important. Merci. C'est un des critères de plus. C'est les shares. Parce qu'en fait, tu vas avoir des shares en stale et des… Comment expliquer ? Invalides. En français. En français. En français. En français. En français. En français. En gros, le calcul a été fait, mais quelqu'un l'a déjà fait sur le réseau. Donc, le temps que c'est arrivé, en fait, ton truc, il est invalide. Tu peux être le premier à trouver la solution, en gros. Mais si tu es le dernier à l'envoyer… Enfin, si tu es le dernier… Même pas forcément la solution. Juste ton calcul. C'est-à-dire que tu viens de faire le calcul, mais quelqu'un l'a déjà fait. Donc, c'est… Parce que tu es trop lent. C'est-à-dire que comme tu n'es plus en contact avec le réseau, tu es trop lent. C'est comme si tu avais cette équation-là. Tu dis, moi, je vais la faire, mais il y en a un autre qui est en train de la faire et il la fait avant toi. Et ça, c'est quand tu as des mauvaises connexions Internet. Donc, ça aussi, c'est avoir la connexion Internet. Donc, tu vois, entre le taux de connexion de la machine électrique, le uptime, la connexion Internet, la géopolitique, la météo, le prix de l'électricité… Tu vois, tu rajoutes tous ces facteurs et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas une solution parfaite pour le mining. Il n'y a pas un pays qui te dit, nous, on a l'électricité à un centime, on a une géopolitique incroyable, on a une météo incroyable, la connexion Internet, c'est la meilleure au monde, on a zéro nuage, on a zéro volcan qui peut nous péter à la gueule… Tu vois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, des sources d'énergie en surplus énergétique, comme on cherche nous, comme tu cherches tous nos confrères d'ailleurs, il y en a plein encore. Il y en a plein, plein, plein à chercher. Tiens, on va peut-être faire une parenthèse là-dessus parce qu'on en avait parlé avec Sébastien Gouspillot, que je crois que vous connaissez, et on en avait parlé à Surfin, mais oui, du coup, vous minez sur du green. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi cette politique ? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 60% du mining qui est sur du green ? Et pourquoi en fait, ça fait sens ? Et pourquoi est-ce que c'est même un non-sens, en fait, de miner sur du charbon ? Je vais apporter un début de réponse après, si tu veux compléter. La nature, elle est bien faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus rentable d'aller chercher du green. Pourquoi c'est plus rentable ? Parce qu'en fin de compte, dans le but de développer des infras, tu vois, typiquement, moi, comme j'ai bossé sur les barrages, ça me parle énormément, les barrages ont été construits dans les années 70 en France. Ils ont atteint leur pleine production il y a 15 ans, à peu près. C'est-à-dire qu'ils vont construire des infrastructures énergétiques dans le but d'un développement de la démographie. C'est pas, tu construis un barrage tout de suite. On le sait que la population, elle explose. Il y a une inertie de 20-30 ans, des fois. Ouais, facilement, ouais. Peut-être moins aujourd'hui, ça dépend des pays, mais exactement, il y a une inertie. Donc, en attendant, l'énergéticien, il a envie de rentabiliser ses infrastructures. Pour les rentabiliser, bah, coucou, c'est nous. Parce que c'est très rentable. On va pas se mentir. Si ça avait été rentable de miner en brûlant des pneus, je pense qu'il y aurait énormément de mineurs qui brûleraient des pneus. Il se trouve ça de l'air, il y a peut-être un truc à faire. Bah, peut-être c'est super rentable, on va appeler Michelin pour voir. Et euh... Et euh... En fait, mais c'est un mauvais calcul aussi. Mais si c'était très rentable, énormément de gens le feraient. On reste dans un monde capitaliste. Où, euh... Tu vois, on a rencontré plein de mineurs américains qui, clairement, ils s'en foutent des ours polaires et des orangs au temps, quoi. Ils ont rien à foutre, quoi. Euh... Nous, peut-être que français, on est un peu plus éduqués à ça, à l'écologie encore. Mais je peux pas te chanter l'écologie, tu vois. Je suis venu à Annecy en voiture, j'ai fait 7 heures de bagnole. Euh... Je vais faire un autre meet-up, je vais prendre un avion. Je peux pas te chanter l'écologie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous un impact sur la planète. Et à nous de dire euh... Est-ce que c'est éthique et avec nos valeurs ? Donc... On a trouvé des sites qui étaient plus rentables euh... En charbon, clairement. On les a trouvés un moment. Julien, il m'en avait parlé, j'ai dit franchement non, pour deux raisons. Euh... Parce qu'il y a énormément d'énergie renouvelable. Mais en fait, quand t'as le choix sur un truc qui est rentable pareil et que tu peux avoir une conscience tranquille, bah tu vas aller sur le truc qui te laisse tranquille avec toi-même. Et deuxièmement, parce que tu vas être emmerdé tôt ou tard. Parce qu'éthiquement, c'est pas correct. Donc tôt ou tard, tu vas être emmerdé. Et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est tant mieux que cette pression politique de ce côté-là. Euh... Parce que ça évite tout le monde de faire tout et n'importe quoi. Pour de l'argent. Donc euh... C'est pas plus mal. La nature, comme je dis, elle est bien faite. Des surplus énergétiques, il y en a à fond. Euh... Non renouvelable. Alors que tu vois, en Islande, par exemple, il suffit de creuser deux trous pour avoir de l'électricité, pour avoir de la chaleur. Aux Etats-Unis, du torcher, il y en a partout. Euh... En Afrique, des barrages hydro, il y en a pour des dizaines d'années d'électricité. Je veux dire, il y a de quoi faire. C'est vrai que ça souligne un point. Euh... Et que tu dois, je pense, pouvoir confirmer. C'est que l'énergie sur Terre, elle est pas rare. Non. Elle est inégalement répartie. Donc euh... Des fois, on peut avoir des pénuries à des endroits à l'instant T. Ouais. Mais l'énergie n'est pas rare. Donc, ceux qui vont venir nous dire, oui, la meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme pas. Ou euh... C'est complètement con. Ouais, c'est con. Parce qu'au final, euh... Bah tu vois, tu me dis, bon, je pense qu'il faut plus que creuser un trou en Islande. Mais dans l'idée, c'est ça. Et surtout que cette énergie, tu la voles à personne. Tu vas utiliser un surplus, tu vas... Quand un barrage tourne dans le vide, l'eau, elle est là. Bon, ouais. Et par contre, des fois, ils sont même obligés d'aller faire chauffer des résistances pour dissiper la production d'électricité. Bah je peux te donner un exemple, hein. Je me rappelle toute ma vie, parce que je l'ai fait plein de fois, mais il y en a quand même un qui m'a saoulé plus qu'une autre. C'est un soir de Nouvel An à 3h du matin où j'étais d'astreinte. Deux heures, je sais plus combien il était. Euh... Je suis appelé au barrage pour faire ce qu'ils appellent une butée de baisse. C'est un beau nom pour dire on jette de l'eau, tu vois. C'est-à-dire que comme c'est des barrages au fil de l'eau, c'est un fleuve, t'as 1000 m3 secondes qui passent, t'es toujours obligé de passer ton eau. Tu vois, débit entrant égal débit sortant. Et soit tu le passes par des turbines, soit tu le passes par des vannes. Les vannes, tu produis pas d'électricité. Et en fin de compte, quand le marché spot, donc le marché de l'électricité devient négatif, tu payes si tu envoies des watts sur le réseau. Donc en fin de compte, bah j'ai été appelé à 3h du matin pour envoyer 100 MWh dans le vide. C'est-à-dire que les 100 MW soit tu les consommes par des résistances, mais bon nous en l'occurrence on a le choix de passer par des vannes pour pas les produire. Bah j'ai ouvert les vannes et j'ai fermé les turbines quoi. Et ça, ça arrive plein de fois. C'est des bitcoins pas minés ça ? C'est des bitcoins pas minés. Par exemple. C'est une électricité perdue à jamais. Parce qu'une fois que cette eau elle est passée, elle est passée en fait. Cette force tu viens de la perdre en fait. Et puis pour ceux qui diraient oui mais on peut stocker l'eau, la faire remonter, machin, ça marche pour des très petits volumes mais c'est pas, tu scale pas avec ça quoi. En fait ils ont quand même, c'est la meilleure pile qu'ils n'ont jamais trouvée quand même ça. Ils n'ont pas trouvé mieux aujourd'hui parce qu'on dit oui mais les batteries. Non les batteries c'est la merde. La meilleure solution qui a été trouvée depuis très longtemps c'est les steppes. Qu'est-ce que c'est une steppe ? C'est deux lacs. Comme tu viens de le dire, tu vois comme le lac blanc, lac noir qu'il y avait en Alsace, comme Grand Maison, comme comment il s'appelle dans les Ardennes là ? C'est la première. Et en fait de compte ils font un premier lac, un deuxième lac en haut. Clairement il n'y a aucune rivière, il n'y a rien à cet endroit. C'est vraiment, c'est un pur accumulateur, c'est un accu. Énergétiquement le bilan il est négatif mais pour expliquer le principe, quand tu allumes la thermos à 6h du matin et ta bouilloire et tout, tout le monde consomme de l'électricité, le marché spot de l'électricité monte, qu'est-ce qu'ils font ? Ils turbinent. S'il y a besoin, ils turbinent de l'eau jusqu'à en bas à une puissance de dingue. Grand Maison c'est deux centrales nucléaires en puissance. Mais pas longtemps. C'est vraiment pour absorber les pointes. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que l'offre doit être égale à la demande tout le temps. On ne sait pas stocker l'électricité plus que par ces lacs. Et la nuit quand le prix de l'électricité devient négatif, on pompe. On repompe l'eau du lac d'en bas en haut. Donc il n'y a vraiment jamais de vrai flux en fait, c'est que artificiel. Ah ouais c'est que ça, c'est ouf. Donc ton bilan énergétique il est négatif en soi. Parce que ça te consomme plus d'électricité, de la montée, tu vois, que ce que ça va te produire. Mais ça te permet d'avoir un accu. Et je sais qu'ils sont, là j'en parlais avec un pote à moi qui est ingénieur à EDF, hydraulique. Il me disait qu'ils sont en projet d'en développer deux ou trois encore en France. Bah tu fais bien de parler d'EDF. Parce qu'il y a un sujet autour d'EDF. Alors on reviendra un peu sur Blobio. Mais là vu que tu en parles ça me fait penser à ça. Pourquoi EDF ne mine pas ? Et pourquoi ils font tourner des noeuds Ethereum ? Est-ce que tu as une explication à ça autre que de la mauvaise foi politique ? Je pense que c'est pas de la mauvaise foi politique. Je pense que c'est de l'idiotie et de la connivence politique et intellectuelle. Donc je m'explique. Parce que souvent on est là en mode théorie du complot. Ils veulent pas... Non en fait faut pas sous-estimer la connerie des gens quand même. Faut pas sous-estimer l'idiotie des gens. Je ne dis pas que sur l'idiotie. C'est des raccourcis intellectuels qui sont très faciles à faire en termes de démagogie. C'est que tant que tu n'as pas des politiques qui disent que le bitcoin c'est bien. Tu n'as pas un fleuron entre guillemets national qui va dire on va faire du bitcoin. Il y a toujours un aval. Et d'ailleurs pour moi c'est une super transition. On est au Biennui et qu'il y a eu pas mal de conférences. Tu as des associations de lobbying françaises que je ne citerai pas. On visualise bien. C'est très bien ce qu'elles font mais je pense qu'on attaque tous le problème à l'envers. C'est à dire qu'on essaye avec de l'argent de convaincre des politiciens. Et en fin de compte on ne fait pas bouger le monde en allant manger avec des politiciens et leur faire des beaux débats. Le problème il est pris à l'envers selon moi. C'est ma prise de vision. Je ne suis pas politique. C'est qu'il faut plutôt favoriser l'adoption de la masse et faire de l'influence de masse. Utiliser les mêmes outils de propagande qui sont utilisés depuis des millénaires. Je ne sais pas faire une putain de série sur Netflix autour du bitcoin. Un truc de fou furieux où tu te dis waouh. Et tout le monde dit ah ouais mais c'est un truc trop bien en fait. Et parce que monsieur le politicien quand il va au marché serrer des paluches. Pour le moment ce qu'il entend c'est sécurité, sécurité, sécurité. Mais s'il commence à entendre bitcoin, 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 il va y avoir de la récupération politique. C'est obligatoire. Il faut que lui en fait plutôt que d'aller lui susurrer directement le toit à l'oreille. Lure que ce soit des gens et qu'il voit ça. Parce qu'un politicien il n'écoute que ses électeurs. Et tant qu'en fait on n'a pas cette communication de masse avec des pubs bitcoin à télé ou des trucs ou des émissions, des trucs et tout. Ça va être hyper compliqué. Oui il faut aussi des médias. Et des médias. Exactement des médias. Et là même nous en tant que bitcoiner on commet une erreur je pense. Pas tous heureusement. C'est qu'on va rester dans notre coin en mode les 3-4 moutons noirs à se regarder, à boire notre bière le premier mercredi du mois. Et regarder le troupeau de moutons blancs avec son berger qui est le politicien et dire putain regardez les cons bon ils sont perdus tant pis nous on fait notre vie. Non en fait notre rôle ça devrait être des émissaires et aller chez ces moutons blancs pour qu'ils deviennent oranges. Petit à petit. Et une fois que t'as assez de moutons oranges, t'as un autre berger qui va arriver qui va dire Ah tiens il y a de la récupération politique à faire là. Tiens moi je vais parler du bitcoin. Il commence à avoir 10-15% de voix de mecs qui sont intéressés par le bitcoin. Et tu peux dire toutes les conneries du monde que tu voudras autour les mecs. Bon il parle de bitcoin donc je vais voter pour lui. Si ça se trouve le mec il est en train de te parler qu'il va faire agir aussi. Et t'as des mecs qui vont dire oui oui il parle de bitcoin. Je caricature volontairement mais on va oublier plein de choses autour. Donc il y aura de la récupération politique qui sera faite. Et petit à petit les autres ils vont se dire attends attends attends. Eh bitcoin ça commence à devenir un truc en fait. C'est ce qui se passe aux Etats-Unis. En ce moment ils arrêtent pas de parler de bitcoin. Ils croient qu'ils en ont quelque chose à foutre ces poeticiens de bitcoin. Intimement personne n'est que non. Vraiment. C'est juste qu'il y a de la récupération à faire parce qu'aux Etats-Unis il y a ce flip qui est en train d'arriver. D'ailleurs ça me rassure parce qu'on a toujours une latence avec les Etats-Unis. Que ce soit avec les fast-foods, que ce soit avec plein de trucs. Donc c'est quelque chose qui va je l'espère arriver chez nous. Mais on a cette mission d'accepter les shitcoiners dans nos meetups. Tu vois dans nos events. Je le dis parce qu'on fait les meetups à Strasbourg aussi. Et ne pas leur cracher à la gueule mais plutôt leur expliquer et leur laisser se prendre le mur. C'est pas grave. C'est ce qu'on fait. Nous on les laisse se prendre le mur. On se l'a aussi pris. On l'a aussi fait. Moi j'ai du pancake swap, des conneries, des trucs. J'ai pris ma douille comme tout le monde. Le meilleur créateur de Maximaliste récent c'est Luna. Je confirme. Il y a ce boulot là à faire plutôt que de rester comme ça. Ça c'est mon prise de vision encore une fois. Ok. Du coup tout à l'heure vous m'avez décrit un peu comment votre boîte fonctionne. Concrètement aujourd'hui comment ça se passe ? Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est live ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui c'est live. Malgré qu'on a que trois semaines. C'est un peu comme si on recommençait un jeu vidéo auquel on a déjà joué. Donc très vite tu sais où aller. T'as en plus le réseau des mecs qui vont t'aider à XP et tout. Donc ça va quand même très vite. On a rempli nos slots sur le barrage de Seattle aux Etats-Unis. Et là on est en train de remplir. On a réservé une belle puissance en Islande qu'on est en train de remplir. Comment ça se passe ? Les clients ils font un appel avec nous via notre site. Sur blob.io. B-L-O-B-B. Il y a deux B. Voilà. Ils réservent un appel. Alors là pourquoi ils réservent un appel ? Pourquoi ils sont obligés de réserver un appel plutôt que de faire trois clics pour acheter une machine ? Tu peux pas acheter sans appel. Tu es obligé de passer par moi je suis désolé. Ou Julien. Parce qu'on tient à expliquer tous les risques, tous les tenants et les aboutissances. Prendre une bonne heure. Expliquer. Expliquer la difficulté. Expliquer le halving qui va arriver. Expliquer les enjeux, les gains probables. Et pas vendre du rêve. J'ai pas envie que quelqu'un achète une machine. Boum boum boum. 2500 euros. Et il ne sait pas dans quoi il s'est lancé. Voilà je veux me prendre ce temps. Et c'est pour ça aussi qu'on a un ticket d'entrée minimum à 10 000 euros. Même ça peut faire crier. Ça nous permet de, pareil, de miner comme on aurait aimé miner à l'époque. C'est-à-dire d'avoir vraiment un conseiller dédié et une approche ultra proche du data center. C'est-à-dire que moi, tous mes clients, je les ai sur WhatsApp. S'ils ont une question, c'est un vocal, c'est un message, on s'appelle. C'est pas contacter nous, un formulaire qui se déroule. Alors attends, purée, là on n'y arrive pas à les contacter. Là non plus. Là, peut-être, il faut envoyer un mail. Ah là, j'ai trouvé un bureau de téléphone. Mais il n'y a personne. Donc non, on ne voulait pas ça. Mais malheureusement, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc soit tu as des milliers de clients et tu es obligé de faire ça avec des bots, des trucs et tout. Soit tu mets un ticket d'entrée plus haut qui va monter avec le temps. Là, on l'a mis à 10 000 euros. C'est pour le début de la boîte pour la lancer. Ça prend plutôt bien. Ça me montera, c'est sûr. On va le monter de tôt ou tard. Mais j'ai envie de rester proche des clients. Et en fait, malheureusement, tu ne peux pas être pote avec la planète entière. Enfin, je ne dis pas que je suis pote avec mes clients. Mais c'est un ticket d'entrée qui me permet de garder mon temps, le temps qu'on se développe bien. Parce que je n'ai pas envie d'avoir un closer. Parce qu'on m'a dit, Flo, tu as vu tous les appels que tu fais là ? Ce n'est pas grave. Je n'ai pas envie d'avoir un closer pour le moment. En tout cas, le jour où on recrute quelqu'un, on veut quelqu'un en interne, qu'on va former, qu'il va bien parler des risques, bien parler de tout. Parce que si tu prends juste un closer, qu'est-ce qu'il veut faire un closer ? Il veut closer. Donc, qui me dit que le mec ne va pas lui vendre du rêve derrière ? Il dit, ah oui, t'inquiète, regarde, le rendement actuel, c'est 40 % sur l'année. Ce qui est le cas, là, aujourd'hui. C'est 40 % net annuel après nos frais après électricité sur les machines en ce moment qu'on installe. Et si je m'arrête là, c'est presque du scam dans ma tête. Parce que tu ne lui as pas parlé de la hausse de la difficulté, tu ne lui as pas parlé des risques, tu ne lui as pas parlé du halving. On va en parler juste après. C'est compliqué, en fait. C'est le tridème aussi. Est-ce que je veux être tranquille ou pas ? Non, mais tout a un prix et si tu veux être tranquille, je pense que c'est une bonne démarche d'expliquer. Du coup, on passe un appel avec toi, soit après on raccroche et on passe son chemin. En général, ça raccroche toujours à la fin. Je ne reste pas avec eux. C'est mieux si ça raccroche. Ils sont tous là, ils nous écoutent. Et si ça se passe bien, ensuite, c'est quoi la suite de l'aventure ? On installe les machines. Donc là, c'est ce qu'on va faire. D'ici quelques semaines, on part en Islande à installer les machines. On les installe nous-mêmes, comme c'est notre métier quand même. Vous êtes combien en tout ? Vous n'êtes que deux ? Pour l'instant, on n'est que deux. On a du soutien familial. Moi, j'ai ma femme. Ça fait 12 ans que je suis avec ma femme. Elle me fait tout ce qui est l'assistant de direction, la gestion, etc. Les papiers et tout, parce que je suis quand même très mauvais administrativement. Ma copine fait toute la partie design aussi. Donc, on acclama un bon coup de main. Donc, on a des coups de main. Nous, on a pour objectif d'être le plus rentable possible. Pour être le plus rentable possible, on automatise tout. Quasiment tout, on est en train de l'automatiser. Ce qui n'a pas encore été automatisé, soit par de l'IA, soit par des logiciels, soit par des outils no code qui nous permettent d'avoir le moins de salariés possible. Parce que le business du mining, comme on l'entend nous, c'est-à-dire en business model, de prendre 10% sur le montant net miné, c'est un business où tu vas avoir des grosses périodes de creux. Donc, si tu as des coûts fixes qui sont importants, tu as un cash burn qui est énorme, tu n'es pas bon. Donc, il faut une boîte qui te coûte le moins possible. Tu fais bien d'en parler. Donc, vous, le business model, c'est 10% sur le rendement net après l'électricité détruite. Donc, ça veut dire que demain, ma machine ne mine rien. Il ne se passe rien. Enfin, nous, on paye les lecs. Donc, on peut être potentiellement à perte. On a une micro-marge sur l'électricité qui nous permet deux choses, de se protéger. Vraiment, on ne fait pas de tune avec ça. On se protège du spread entre les monnaies, c'est-à-dire entre l'euro et la couronne islandaise ou l'euro-dollar. Pour ne pas aller chez le client toutes les deux semaines. Bon, là, c'est 0,72. Là, c'était 0,75 pendant une semaine. Après, c'était déjà une toute petite marge qui nous protège de ce côté-là et aussi qu'on a un coût fixe par machine pour un entretien avec des techniciens locaux. C'est-à-dire que les machines, ça nous coûte à peu près entre 7 et 10 euros par mois par machine. Et ça, on le met dans le prix de l'elec plutôt que mettre une ligne encore en plus. Mais sinon, ce n'est pas notre business model de marge sur l'elec. Pas encore. C'est vraiment un super site et on le fera. Tôt ou tard, on fera notre site à nous avec un prix d'électricité qui sera encore sûrement moins cher. Mais du coup, on fera la marge sur l'elec. Donc, on sera au quasiment même prix. Donc, nous, on a aussi pour objectif ça. On a vraiment pour objectif d'explorer toute la verticalité du mining. Pour le moment, on bosse avec des data centers partenaires que l'on connaît, avec qui on avait déjà travaillé par le passé. Mais on a pour objectif très rapidement de monter le nôtre. Ok. Mais on va se diversifier. Ça veut dire que si tu veux proposer à tes clients de la diversification, tu ne peux pas posséder tous les data centers de la planète. Il est mieux parfois faire des joins, mettre à plusieurs, même avec d'autres mineurs, pour faire des sites ensemble et se dire bah voilà, on partage les mégawatts quoi. Pour mutualiser les coûts et tout de toute façon. Mutualiser les coûts, le risque, les connaissances aussi parce que peut-être qu'il va dire ouais mais attention. C'est quand même un écosystème assez jeune et je pense que tout le monde a à apprendre de tout le monde et c'est assez vertueux au final. Ok. Alors ça, je ne sais pas si on peut en parler. Est-ce que vous pouvez parler du coup de… T'as parlé de la rentabilité aujourd'hui donc on est quasiment capable de déduire à peu près. Mais avec quoi vous minez comme machine ? Peut-être pas donner le prix de l'ELEC exact mais juste pour avoir une tranche. On peut le donner. Nous on est à 0,78 sur l'ELEC. Etats-Unis on était à 0,8, là on est à 0,78. Avec un uptime à 99%. Géopolitique hyper stable. Météo au top. C'est une prison glaciale d'ailleurs même niveau sécurité. C'est qu'il y a un aéroport, un port, 300 000 personnes. Tout le monde se connaît. C'est compliqué de partir avec des asics sous le bras quoi. C'est un peu visible. Donc c'est quand même pas mal. Nous on vend que deux sortes de machines aujourd'hui. C'est le S19K qui a une efficience de 23 watts par unité de puissance par TRH. Pour comparer avec les premiers S19, c'était à combien le S19 avant le Pro ? 34, 36 à peu près. Donc là ça s'appelle encore S19 mais il était passé de 34 watts par TRH à 23 quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas tout le truc, c'est-à-dire que pour une même unité de puissance, enfin de puissance de calcul je parle, tu consommes moins. Oui, on regarde par exemple une machine, on parle d'une machine qui fait 100 de puissance. Normalement elles font 120 mais on va simplifier à 100. Une qui fait 100 de puissance et qui a 34 watts d'efficience, elle consomme 3400 watts. Alors qu'une qui est à 23, elle consomme 2300 watts. Et elle fait la même chose. Et là les S21 qui vont arriver, on prévend les S21 aussi puisqu'on a précommandé des S21 qui vont arriver à partir de janvier. Elles ont une efficience de 17,25 watts par TRH. Donc pour 100 de puissance elles font 1750 watts. Donc là on divise par deux la consommation électrique par rapport aux S19 originaux. Et là on est parti sur du S21 en fait, on change de gamme. Ah putain oui c'était des S21 du coup. En fin de compte, le premier S19, il annonçait 34 watts par TRH donc 3400 watts. En vrai on était plutôt à 3500, 3500. Ensuite ils ont sorti les J-Pro. Les J-Pro étaient à 28, 29,5. Après il y a eu les J-Pro plus qui étaient à 27, 27, 25. Les virgules ça. Et du coup ça fait bien que tu parles de ça. Bon ça va être décousu mais on s'en fout. En gros du coup au niveau justement de l'évolution technologique des machines en termes de H qu'elles produisent et de consommation électrique. Si vous deviez tracer une courbe à la main. La loi de Moore. La loi de Moore ? Ça marche bien ? Ouais ouais. C'est la loi de Moore. Si vous tapez la loi de Moore sur Google vous avez la courbe. Ok. Donc c'est comme ça que l'innovation technologique avance sur les machines en sachant que là on est au début. On est déjà pas mal. On est sur des gravures en dessous de 5 nanomètres donc on est bien. Ça fait déjà 10 ans. Là on est vraiment bien. Bah pour te donner un exemple. Les S9 c'était 14,5 TWh pour 1400 watts c'est ça ? Ouais. Donc ça fait 100 watts par TWh. Donc ça veut dire que pour 100 de puissance c'était 10 000 watts. Là aujourd'hui t'as 1700 quoi. Les S9 c'était quelle année les 7 générations ? C'est 2017. Je sais pas si c'est pareil. 2016. Pour les premiers mais ceux en 14,5 sont arrivés un peu plus tard. Ouais après t'as les 10. Après t'avais les S7 avant. Les S7. C'était ma première machine ça. Ouais. Et quoi et bon aujourd'hui du coup. Si tu veux être rentable quand tu milles. Faut avoir les machines, les dernières machines. Si tu payes un jus. Je parle sur les ordres de prix sur lesquels vous êtes. Je parle pas du mec. Faut la dernière génération. Voilà il faut être toujours à jour. Donc c'est donc le cycle de vie. En gros là j'achète un bon allez on va dire un S21 pour vraiment être à jour. Il va me durer combien de temps ? Waouh. Faudrait consulter la boule de Crystal mais. En grande théorie. En grande théorie. 4-5 ans. En tout cas en se basant sur les cycles précédents avec les machines c'est 4-5 ans. Ouais 4-5 ans. Ok. Sachant qu'on a vu par exemple les S9 qui sont ressortis pendant le dernier bull market parce que la rentabilité avait explosé en fait. T'as une machine que tu sortes de 2017 qui récupérait je sais plus combien de pourcentage annuel. C'était monstrueux. Ok. Ouais je sais plus non plus. Ouais mais c'est vrai que tu vois l'exemple des S9 c'est que les gens ils les bainaient à la ferraille en 2019. J'étais des conteneurs de ça. Des conteneurs entiers. On a des photos à pleurer. Et au dernier bull market pourtant tu vois ils avaient 5 ans les bécanes et ben elles se vendaient 600 balles pièce. Alors que les gens ils les jetaient quelques mois avant quoi. Mais tu vois comment la rentabilité elle peut exploser en fait. Nous on se disait à l'époque ben c'est mort la machine est vieille ça sera plus jamais rentable. Et en fait non. Il faut pas la jeter il faut la garder dans un hangar. C'était pas une bonne idée. Il y en a qui font avec Atakaï même des chauffages. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque moi j'étais je bidouille les trucs. Même les mineurs ils me voyaient un peu comme un ovni juste parce que j'aimais ça. En fait il y avait très peu beaucoup moins d'optimisation et de comment dire de changement de modification tu vois hardware. Pour justement l'adapter en chauffage. Pour le mettre à droite à gauche. Sachant qu'il y a des putains d'opties à faire sur les S9 pour encore les optimiser. Parce que là les gens ils minent avec des S9 qu'ils récupèrent. Mais en vrai il y a une petite optie à faire pour permettre de déviser l'efficience quasiment par deux. Quand tu fais les double S19. Les double S9. Ouais les S9 double. En fait tu peux mixer en gros deux machines. J'avais fait ça à l'époque. Tu les mixes ensemble. Tu réduis la puissance à mort. Vraiment tu downclock à mort. En fait ça te permet d'avoir une machine qui sort, j'ai pu sortir 30 Tera pour le même wattage. Ok. En fait tu passais de 100 watts par Tera à 50 ou 60 quoi. Avec une bidouille hardware quoi. Mais il fallait deux S9 pour le faire. Avec une control board, une alimentation. Non les deux. Non t'avais une alimentation. Une alimentation c'était ? Ouais c'était une alimentation. Tu payais quasiment pas le S9. C'est ça en fait. Si tu voulais doubler la puissance, il te fallait deux aliments. En fait tu avais deux machines qui étaient collées mais qui tournaient comme si c'était deux machines différentes. En fait toi tu pouvais le descendre à fond. Et là en fait tu avais une machine qui avait quand même une bonne puissance de calcul vu que tu avais 6 boards. Par contre la consommation était super basse. Ok ouais donc il y a toujours des trucs à faire. Tu as plein de trucs à faire. Même encore aujourd'hui tu as un S19 J Pro qui fait du 33 ou 34 watts par Tera à H. Avec des petits modifs hardware et software et de la control board aussi quand même. Control board du coup ? En gros c'est un peu comme la carte mère qui va te permettre de plug tout synchroniser et connecter au réseau avec un petit CPU. Si tu les downclock on arrive à les descendre à une efficience de 24 watts par Tera à H alors qu'ils en font 33 ou 34. Par contre il fait plus 100 de puissance. Il va en faire 70 quoi. Mais ça te permet de redevenir rentable tu vois si vraiment le halving il commence à être un peu chaud. Pour te chauffer. Moi je me chauffe avec ça. Avec un extracteur j'ai retiré les ventilateurs. J'ai mis un extracteur au bout. Et en fait ça réduit le bruit à fond. Avec une bride 3D en fait. Imprimé en 3D. Ouais et puis ce qui est pas mal pour le chauffage c'est que la dissipation d'énergie. Pour une unité d'énergie que tu vas mettre il y a quasiment tout qui ressort en chaleur. C'est ça. Donc enfin oui voilà c'est 100%. En fait c'est juste un radiateur qui coûte moins cher quoi. Voilà. Qui rembourse une partie de ta facture. Même si tu mines à perte ça rembourse une partie. Ouais c'est ça. Avec un cashback qui peut se valoriser avec le temps. C'est pas des chèques cadeaux et à la fin de l'année faut le consommer. Tu vois c'est des chèques cadeaux qui se valorisent avec les années. Donc c'est encore mieux quoi. C'est comme si tu minais des actions quoi. C'est incroyable. Du coup là vous m'avez dit tout à l'heure qu'on est à peu près sur 40% de rentabilité aujourd'hui. Avec un hashrate qui est carrément enfin qui n'a jamais été aussi haut. Ouais. Donc on peut dire que le hashrate n'a quasiment jamais été aussi élevé. Ah bah clairement là on est à la TH. En fait on dépasse la TH à chaque fois. C'est ça donc en fait le hashrate monte en permanence. On a un bitcoin aujourd'hui à 35 000 balles un truc comme ça. Aujourd'hui on arrive à être à 40% de rentabilité ce qui est plutôt honnête. Il y a quand même un halving qui arrive. Pour ceux qui voudraient se projeter et qui envisagent le mining aujourd'hui. Vous comment vous projetez dans l'avenir ? Est-ce que pour vous le... S'il n'y a pas de bullrun concrètement. Si on reste dans ces eaux là et que le halving arrive. Et que les prix partent pas pour une raison qui m'échappe. Est-ce que ça va être une activité qui va commencer à être dure ? Et dans ce genre de situation où ça commence à devenir la merde. Qu'est-ce qui se passe en fait sur le réseau ? Et comment ça marche ? En fait il y a un truc très simple et merci Satoshi sur ça. C'est la difficulté qui va s'ajuster. Là c'est la théorie du dernier survivant qui s'applique. Qui a été expliqué par nos confrères. C'est que tous les gens qui minent 15 centimes, 10 centimes, 20 centimes. Bah déjà eux ils vont débrancher. Aujourd'hui pour être à breakeven vous avez une... Là sur un... alors breakeven le prix de l'électricité ? Sur une machine. Sur la dernière génération ? Ouais. 11 centimes je dirais sur du S19. Ouais mais le 21 bien plus. 21 oui mais... Nous je sais que en tout cas pour nos machines le breakeven il est à 16800 euros. En euros par dollar. Ok. Donc en dessous on est à zéro. Enfin voilà t'es à perte. Euh... Ce qui va se passer c'est que la difficulté va s'ajuster. Donc les mecs, ceux qui ont de la trésorerie et ceux qui sont prêts à miner ils vont tenir. On commence à piocher dans les réserves. Ça va commencer à débrancher. Certains vont débrancher direct. Ou être non rentable. D'ailleurs vous ça vous est arrivé de débrancher pour l'instant ? Non pas avec le blob mais avec les anciens de bois toi. Ouais ça arrive. Quand t'as encore des M31s enfin des vieilles machines des trucs et tout tout au tard tu débranches en fait. C'est normal. Tout mineur va débrancher tout au tard. Et puis comme t'as des mineurs qui vont attendre se dire peut-être que ça va remonter directement. Et du coup il y aura un délai tu sais la difficulté va pas baisser d'un coup sec avec le prix du bitcoin. En fin de compte le minage c'est un marathon. C'est-à-dire que tu peux pas le comparer. Tu vois tu sais pas sur 6 mois ou un an il faut le regarder sur 4 ans si t'as été bien ou pas. En général si t'as bien timé le marché t'es toujours très bien. C'est sûr que si t'achètes des machines de minage à 20 000 balles en bullrun tu vas te faire recte. Ça c'est un truc dont on n'a pas parlé mais il y a une corrélation claire et nette entre le prix du bitcoin et le prix des machines. Ouais en fait il y a une phase d'illiquidité à la hausse du marché. Ce qui va se passer c'est que d'un coup les machines vont devenir ultra rentables. Le prix de l'électricité ne sera plus un problème parce que d'un coup ça représente plus que 10% de la production. D'ailleurs tu le vois sur les machines à shitcoin là le casse pas. Tiens on nous pose des questions tous les jours sur ce truc là. Ah bah nous aussi ouais. Bah tu sais quoi je vais en faire un poste bientôt. C'est marrant. J'ai préparé un truc. On redirigera vers le poste parce que j'ai pas envie de m'y intéresser. Ouais mais t'inquiète je vais pas en parler plus que ça. Tu vois c'est des machines qui sont vendues 28 000 euros. La renta est je crois de 160 annuels ou même plus. C'est genre de 60 000 annuels. Mais tu prends pas en compte la difficulté qui va exploser quand elles vont te réinstaller. Peut-être que ça va être un truc de foutre. Les mecs ils vont se goinfrer c'est possible. Une des rares qui a réussi à faire ça c'était le flux à l'époque. Tous les autres ça a été catastrophe. Et en fin de compte tu vois sur 28 000 balles. La machine tu t'en fous que tu la branches dans un data center ou chez toi. Parce qu'elle produit tellement que l'électricité tu vois même si elle consomme. Elle fait quoi 3500 watts ça fait à 20 centimes le kilowatt heure. Ça fait du 200 400 500 balles on va dire par mois. Même si elle consomme 500 euros d'électricité si elle t'en ramène 5000 à côté. Que tu consommes 200 euros d'électricité dans un data center ou 500 tu t'en fous. Et en fait il se passe la même chose avec les machines de bitcoin en bull run. C'est à dire que l'électricité c'est plus le nerf de la guerre à ce moment là. Le nerf de la guerre c'est trouver de la place et trouver des machines. Et les machines qui va te vendre une machine à 2500 euros comme aujourd'hui ou 5000 euros comme aujourd'hui. Qui t'en ramène je sais pas 5000 par mois. Personne. Personne vend la poule aux oeufs d'or et elle se rentabilise dans un mois. Donc on va te vendre la machine. Exemple très concret. Des machines j'avais acheté des vieilles machines entre 400 et 600 euros en bear market. Quatre mois avant le halving parce que tout le monde disait mais t'es un gros malade. Bitcoin vient de tomber à 3000 balles. Il y a le halving qui arrive et toi tu achètes des machines. Oui 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 je l'achète. C'est quand le sang coule dans les rues qu'il faut acheter même si c'est le tien. Et j'ai acheté. Pour faire un parallèle avec la période actuelle d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que moi au ce moment j'ai vu un post de Charles Guimet, le CTO de Ledger sur Twitter. Où il disait le hash rate n'a jamais été aussi élevé. Bitcoin n'a pas jamais été aussi bas clairement. Mais par rapport à son attache on est quand même pas au top de sa forme. Et il n'y a jamais eu autant d'investissement dans le mining. Soit on rate quelque chose. Soit ils sont juste pas bêtes. C'est qu'il y a quand même une raison à un moment. La smart money. Oman ils ont investi 1 milliard. Blackrock sans rentrer dedans. Vanguard sans rentrer dedans. Core scientifique tout le monde vendent leur bitcoin pour acheter des machines. C'est pas pour rien. C'est parce que le prix des machines il s'est éclaté la gueule les derniers mois. Franchement je ne l'ai pas vu venir. On ne va pas se mentir. Tu vois personne à bout de cristal. Quand le bitcoin était à 15 000 les machines étaient deux fois plus chères qu'aujourd'hui presque. Parce que là il y a le S21 qui est sorti donc ça a mis un coup à toutes les anciennes générations. Parce que le S21 arrive. Et personne ne l'avait vu venir. Même le S19K qui est vraiment pas cher par rapport à son efficience. C'est une putain de machine. C'est une putain de bonne machine le S19K. Et du coup je parlais de cette phase d'illiquidité à la hausse. C'est que la machine que tu vas trouver d'un coup elle va valoir une fortune. Donc ouah trop bien j'achète un truc qui fait du 80% annuel. Mais tu achètes ta machine 20 000 balles. En fait il valait mieux l'acheter quand elle ne faisait pas beaucoup de rendement à 2500 en fait. Et ça me fait penser à un truc pour revenir sur Blobio. J'achète ma machine avec vous. Comment je fais si je veux la revendre ? Alors on est occupé de préparer, de développer une marketplace justement pour rajouter ce côté liquide à la machine. Donc ce qui permettra du coup toi de revendre ta machine en la gardant dans le datacenter. Tu sais pas besoin de la récupérer chez toi. Tu sais pas trop quoi en faire. Faut mettre sur le bon coin. Non là t'es directement avec des gens qui seront intéressés pour acheter la machine. Elle bouge pas, transfert de contrat. Une machine branchée vaut plus qu'une machine débranchée. Parce qu'après faut trouver la place en datacenter etc. Parce que comme ce que je viens de te dire c'est que en bullrun ta problématique c'est de trouver de la place avec de l'énergie. Parce que après tout le monde veut construire des fermes en bullrun tu vois. Forcément tout le monde veut brancher les vieilles machines. On se retrouve à l'instant de fermier. Ouais ouais ouais. Là d'un coup tout le monde veut faire des NFT. Tout le monde veut faire des conneries tu vois. Les mecs qui te vendaient une formation pour l'IA d'un coup ils vont refaire des formations pour la crypto. Enfin tu vois c'est un cycle éternel. Il y a toutes les sauterelles qui reviennent quoi. Donc c'est vrai qu'il reste un peu plus que les Highlanders. Quand tu vas en event aujourd'hui tu te dis bon lui il est plus là pour l'argent en fait. Il est là parce qu'il kiffe. Ou il est un peu maso. Mais là on a quand même passé une période qui n'était pas hyper sympa quoi. Ouais ouais c'est clair. Ok. Et du coup oui alors si on en revenait à ce que je disais tout à l'heure. Donc s'il n'y a pas de bullrun. Si on reste à ce prix là bah du coup votre prix d'équilibre ça va être 32 000 en gros. Si on conserve un hashrite équivalent qu'on divise la récompense par deux. Ça fait beaucoup de si mais on va dire que le lendemain du bullrun c'est ça. Non mais pour que les gens voient un peu comment se projeter. C'est clair que si nous on débranche avec des NT1 à 3,90% de la planète à débrancher. C'est pour ça qu'on vend que de la dernière génération. C'est vraiment pour éviter comme nous on se rémunère à la performance. On a tout intérêt à ce que tous nos clients fassent de l'argent et gagnent de l'argent. Donc forcément on vend que de la dernière génération pour justement diminuer ce risque d'être non rentable. Et du coup si à un moment la machine fait plus rien, c'est vous qui prenez la décision de la débrancher ? Ou c'est avec le client comment ça se passe ? Est-ce qu'on la débranche ou pas ? Si le client veut miner à perte ? C'est plus compliqué que ça, c'est que nous on a négocié avec l'Islande un tarif de l'énergie avec l'énergéticien et on s'engage à le payer sur un an. Dans tous les cas. C'est-à-dire que la machine soit rentable ou pas rentable, il y a ce télèque à payer. Donc si la machine elle est déficitaire de 20 euros par mois, c'est 20 euros par mois qui est à payer pour le client. C'est pour ça qu'il y a plusieurs mois de caution aussi à poser. Comme ça, ça évite d'aller chercher 20 euros par mois. Si ça arrive, on pioche dans cette caution. Et si ça arrive pas, la caution elle est absorbée à la fin ou elle est rendue complètement. Donc ça c'est pas un souci. Mais c'est la condition. L'énergéticien il s'en fout du prix du Bitcoin. Il dit combien tu me consommes ? On te consomme ça. Ok. Combien de temps ? Donc nous on a négocié des contrats sur 3 ans avec l'énergéticien. Avec les clients c'est des contrats de 1 an. Et sur 3 ans en fait, enfin c'est 3 fois 1 an, on peut être augmenté le prix de l'électricité uniquement l'inflation du pays. On peut pas avoir plus. Donc il vaut mieux que ce soit l'Islande que le Vénézuélien ? Oui. Vaut mieux. Oui, 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 oui. Et sinon après tu peux dénoncer le contrat. Tu peux pas dénoncer le contrat par client, mais si vraiment il y a un abus, il y a un truc qui se passe, tu peux dénoncer le contrat de la ferme entière. Et là en deux mois, on débranche tout le monde. Ok. Et après l'autre solution également, c'est si t'es pas rentable dans deux ans ou dans deux ans et demi de ta machine, mais que t'es engagé sur des kilowatts parce que t'es reparti pour un an, c'est d'acheter une nouvelle machine et la mettre à la place de tes kilowatts. C'est-à-dire que tu débranches ton ancienne et tu mets une nouvelle. Et ton ancienne, on te la stocke en attendant quoi, des gens meilleurs. Ou on te l'envoie dans un pays avec un coût de l'énergie moins cher. Ok. Mais il y a plus de risques. Oui. Du coup, oui, forcément. Ok. Et un dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est que du coup, vous livrez des BTC directement sur un wallet. C'est la blockchain qui livre directement des BTC sur le wallet du client. Ça passe pas par les nôtres. C'est leur machine, c'est leur crypto. Ça passe pas par chez nous. Jamais. C'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est justement, c'est là où je voulais en venir. C'est que du coup, c'est des BTC pures. Vierge. Et euh... On faisait Bitcoin religion avant, on parlait de la Vierge Marie et de Jésus. Donc, c'est dans le thème. Parfait. Mais du coup, oui, ça, c'est aussi un truc sympa à prendre en compte. Parce que du coup, ça veut dire que c'est des BTC non KYC que tu reçois sur un wallet et qui n'ont jamais été touchés avant. Bon. Même si normalement, ça va. C'est un avantage. C'est un truc appréciable. Et c'est peut-être... Est-ce que potentiellement, vous vous dites que dans un monde, allez, on va dire dystopique, même si moi, je pense que c'est moins une dystopie que ce qu'on croit. Moi, je pense que ça va arriver, ce que tu vas me raconter. Qu'en fait, il y a peut-être un moment où les... Bah déjà, aujourd'hui, avoir du Bitcoin non KYC, tu payes un premium. Parce que soit tu fais un CoinJoin et ça coûte cher. Donc, un CoinJoin, c'est l'équivalent des mixeurs sur les shitcoins. Enfin, ça va te coûter un pourcentage de ton bag en Bitcoin, ce qui est assez cher. Sinon, tu peux acheter avec des solutions non KYC, mais ça devait généralement te coûter plus cher que de l'acheter en KYC. Là, tu peux recevoir du Bitcoin non KYC, que tu ne vas pas payer plus cher en tout cas. Non, tu vas le produire. Donc, en fait, c'est toi la planche à billets. Et est-ce que vous... Comment vous voyez ça ? Est-ce que vous pensez que plus tard, peut-être que ces Bitcoins... En tout cas, le fait de pouvoir en avoir un non KYC, il y aura un premium ? Premium qui existe au final déjà. Moi, j'ai une peur. On peut dire que je suis conspirationniste ou pas, mais je pense que c'est un scénario qui est probable quand on regarde à l'échelle de l'histoire, ce qui s'est passé dans les années 30 aux Etats-Unis. C'est qu'un jour, on nous dise, bah voilà, toi, tu avais acheté du Bitcoin, tu l'as sorti de Binance, tu le ramènes sur Binance. Parce qu'on sait que tu l'as acheté, ce Bitcoin-là. Et si tu l'as plus, prouve-nous exactement pourquoi. Et que tous les Bitcoins n'ont plus le droit de sortir des plateformes régulées. C'est-à-dire que tu pourras envoyer ton Bitcoin de CoinHouse à Binance, de Binance à Kraken, mais tu pourras plus sortir sur des Ledger et tout. C'est clairement un scénario probable, en fait, où ils te laissent plus sortir des exchanges. Et que non seulement ils te laissent plus sortir, mais ils te disent, rapatriez tout, parce que si vous ne les rapatriez pas, on les considère comme sales et vous ne pourrez plus les sortir en mode fiat. C'est un scénario qui est probable. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Comme dans tout marché, tu auras deux marchés. C'est-à-dire que tu auras le marché noir, mais en fait, qui va être le marché blanc ? C'est souvent ça. Quand on considère tous les marchés noirs, généralement, c'est les vrais marchés. C'est parce qu'il y a l'État qui s'est accaparé le marché officiel, qui a fixé des prix ou qui a truqué les règles du jeu. Et le marché noir, c'est là où tu vois les vrais prix de marché et ce qui se passe vraiment. Et ça va me faire rebondir sur autre chose après. C'est qu'au final, ce Bitcoin-là aura plus de valeur qu'un Bitcoin d'exchange. C'est sûr et certain. Et là, on arrive à un des débats, une des interventions qu'il y a eu, où on parlait qu'être propriétaire de ces Bitcoins, c'était mieux que de les posséder. Ouais, c'était hyper pertinent. Et en fait, c'est un putain de paradoxe. Parce que moi, je pense l'inverse. Mais c'est mon prisme de vision. Alors, tu peux expliquer la distinction déjà entre être possédé et être propriétaire déjà ? C'est-à-dire que si tu possèdes tes Bitcoins, ils sont vraiment... Enfin, ils sont vraiment... Ils sont à toi, tu attaques les privés. Et si quelqu'un vient de te mettre un pistolet sur la tempe et qu'il t'attaque les privés, bon, ils ne sont plus attaqués. Alors que propriétaire, c'est que même si on te vole tes Bitcoins, un Etat, une entité a dit, non, ce sont ses Bitcoins. Tu vois ? C'est... Il y a un titre de propriété. Donc, on dit, oui, bon, c'était ses Bitcoins, donc rendez-lui. Tu vois, aux exchanges, ça, c'est ses Bitcoins. À lui, rendez-lui. Mais ça veut dire que si tu veux devenir propriétaire, tu dois abandonner ton pouvoir de possession et le déléguer à une entité au-dessus de toi. Et cette entité, elle peut t'expulser de chez toi aussi. Tu vois, comme t'es propriétaire de ta maison. Mais si demain, il veut faire une putain d'autoroute pour les Jeux Olympiques, et bien merci, au revoir ta maison. Prends 100 euros, 2 Twix et un bon pour regarder les Jeux Olympiques. Bah, les étudiants, c'est ce qu'on a dit aux étudiants. Donc, c'est quand même... Ouais, moi, je croyais que c'était l'algographie quand même quand j'ai vu ça. Moi, j'ai vraiment cru que c'était une connerie sur Twitter. Je sais n'importe quoi. Et après, je regarde un deuxième qui en parle. Je sais n'importe quoi. Et après, je relâche. C'est vrai ? T'as les cons, ils ont osé. Je suis sûr que c'est parti d'une mauvaise blague. Genre, comment on peut faire pour avoir des logements ? Je sais, on n'a qu'à dire aux étudiants d'aller se faire foutre. On va leur filer 100 balles, les deux tickets. Et la blague, elle a dû partir trop loin. Il y a un mec qui est team 1er degré. Il a dit, on a une super idée. Et personne n'a osé dire non. Je sais pas foutre. Du coup, c'est quand même l'illustration que... C'est pas le genre de truc qui arrive que dans des sciences. Exactement. Donc, parfois, t'as des trucs de fou furieux. Tu vois, la typique, c'est un truc de malade. Non, vraiment, franchement, j'arrive toujours pas à y croire. Je demande à voir si vraiment ça va se passer, ce truc. Et pour revenir sur la propriété, bah, si tu deviens propriétaire de tes bitcoins, c'est que tu ne les possèdes plus, en fait. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Tu ne peux pas avoir les deux. Donc, c'est hyper compliqué. À l'illusion de les posséder, en tout cas. Et comment tu veux devenir propriétaire de tes bitcoins ? Ça veut dire que tu es... On passe par ce système ultra. C'est plus bitcoin. C'est plus bitcoin. Ça veut dire que d'un coup, tu passes dans un système ultra, ultra régulé. Si une entité peut dire, non, non, c'était ses bitcoins, rendez-lui. Bah, écoute, autant qu'on fasse une action bitcoin, on a tes bitcoins, on arrête de se casser les couilles avec la blockchain. Tu vois, c'est fini, en fait. Les fiat, ça marche bien pour ça. Ouais, voilà. Tu vois, pourquoi on se fait chier ? Ouais, les fiat, ça marche bien pour ça. Après, je ne suis pas contre la centralisation par les exchanges. Ça ne me dérange pas en soi. Je pense qu'en porte d'entrée pour monsieur et madame Ichu, pour le moment, c'est bien. Non, et puis après, il y a peut-être un point où je suis... Je pense qu'il y a une limite. C'est que tout le monde n'a pas envie d'être souverain de sa monnaie. Exact. Ouais, il y en a, ils n'ont pas. Il y en a, ils n'ont pas envie parce que déjà, on n'a pas été habitués. Alors, je parle en tout cas de ceux qui ont été habitués aux banques. Parce que si tu n'as jamais eu l'habitude d'avoir une banque, en vrai, je ne vois pas pourquoi tu irais confier ta thune à une entité centralisée. Qui n'est plus ta thune après. Qui n'est plus ta thune. Qui n'est plus ta thune. Et si vous voulez être bien conscient que ce n'est plus votre thune, essayez d'acheter des machines de vining chez nous. Vous allez voir. Vous allez devoir faire des papiers et dire « Oui, je suis conscient que je suis un grand méchant loup. Je ne suis pas gentil. Je veux envoyer 20 000 euros là-bas, s'il te plaît. Laisse-moi acheter mes machines. Ça m'as-tu une bordel ? » Et ça va prendre trois jours. Et ça va prendre trois jours. Quand ça se passe bien. Donc, ça, c'est hyper problématique. Et le seul truc, là où je ne suis pas OK avec les exchanges, c'est que je pense qu'ils ne sont pas assez régulés. C'est-à-dire que, OK, tu fais ce jeu de la régulation, mais en fait, pour moi, tu n'es pas assez régulé. Ouvre tes portes aux institutions et prouve combien tu as de bitcoins dans tes caisses. Ça se trouve, demain, on va découvrir que Binance ont 23 millions de bitcoins. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est pas impossible du tout, avec les leviers et les trucs et tout. En fait, ils ont 23 millions de bitcoins, mais ils en ont quatre en réserve surtout. C'est ça le problème. Ça serait le gros problème. C'est ça le problème. Donc, tu vois, c'est... Donc, en fait, pour toi... Soit tu régules à mort. Soit, en gros, il n'y a pas d'intermédiaire. On ne va pas se dire, on va faire un peu de régulation, un peu d'exchange, un peu de centralisation. C'est soit tu le fais et c'est assumé jusqu'au bout, mais au moins, tu essayes de faire un truc carré. Soit tu ne le fais pas. Exact. C'est-à-dire, regarde, un ETF spot bitcoin qui sortira, les mecs, ils vont devoir montrer patte blanche à chaque fois, dire qu'ils ont la quantité de bitcoin de leurs clients. Ils sont obligés. En admettant... Ça, c'est obligé, non ? Oui, c'est en admettant que tout le système n'est pas corrompu et que ça, c'est une vaste mascarade. Mais OK, si on se met dans le cas où ça, ça va... Non, mais en plus, là, c'est de la blockchain. Donc, c'est prouvable. Ça veut dire que si vraiment tu veux auditer le truc, tout le monde peut auditer ce putain d'ETF. Tu vois, comme c'est de la blockchain, ils peuvent venir ce wallet-là, c'est notre wallet à nous, et c'est ce qui back l'ETF. Donc là, tu ne peux pas tricher. Et si tu vois que ça bouge, normalement, c'est que ce n'est pas bon. Mais tu le verras bouger avec les entrées et les sorties. Donc, en fait, ça va être du vase communiquant. Donc, ça va être hyper facile de vérifier, tu vois. Ce n'est pas juste une institute. Là, il y a toute la planète qui pourra vérifier que leur putain d'ETF, c'est bon ou pas. Mais qui peut vérifier un Binance ? Qui peut vérifier un Kraken ? Qui peut vérifier, tu vois ? Personne, aujourd'hui. Il y en a qui essayent de le faire, mais c'est chaud. Il y en a qui essayent de le faire, mais c'est chaud. Il y en a quelques wallets, mais c'est chaud. C'est chaud, tu n'as pas la totalité. Non, et puis après, en fait, le problème des exchanges, c'est tout un problème. Et ça revient même sur ton histoire de possession et de propriété. Si on veut te récupérer tes Bitcoins, si c'est à toi de prouver que ce n'est pas tes Bitcoins, comment tu prouves que tu n'es pas propriétaire ? On arrive sur des trucs de fous, un peu comme la loi des suspects, après la Révolution française, où tu dois prouver que par définition du moment qu'on te suspect, que tu es coupable, et à toi de prouver que tu n'es pas coupable et que tu n'es pas un complotiste. Oh putain, bordel ! Aujourd'hui, ce n'est pas possible de prouver qu'une adresse n'est pas à toi, en fait. Craig White, il a essayé. Enfin, qu'elle était à lui, quoi. Même ça, il n'a pas réussi. Même ça, il n'a pas réussi, mais ce que je veux dire, c'est que ça ouvre beaucoup de dérives. Quand tu laisses dans les mains d'une seule institution trop de pouvoir, tu as des dérives qui se passent. Forcément, ils vont bouffer, bouffer, bouffer de plus en plus. Tant que tu leur laisses la place, ils vont te bouffer, en fait. Donc, moi, tout remettre dans les mains d'une entité, non. Sinon, ce n'est plus Bitcoin, quoi. Moi, je ne veux pas être propriétaire de mes Bitcoins. Je n'en ai pas envie. Par contre, je comprends que mon père, potentiellement, il veut être propriétaire de ses Bitcoins et qu'il les a sur, je ne sais pas, un truc qui est psan, mica, bordel, mes couilles, et que s'il y a un souci, il sait qui attaquer, tu vois. Parce que, tu vois, le gouvernement français, il a dit, oui, on voudrait parler au directeur de Bitcoin, il est à Chypre, il est où, tu vois. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas à l'OS, ça fait des émissions, tu vois, de la blockchain. Tu ne peux pas. Donc, soit tu es souverain et tu assumes les risques d'être souverain, et à l'écosystème aussi de build des solutions qui te permettent, parce que pour le moment, on n'est pas prêt, pour que ce soit pour tout le monde. On peut l'être, mais il faut se réveiller, il faut se lever tôt, quoi. Je vais te donner une anecdote. J'étais à Mallorque, il n'y a pas longtemps, mes premières vacances, là. Boursorama me bloque ma carte bancaire parce qu'ils se disent, on m'a volé ma carte et quelqu'un est en train de faire plein de dépenses à Mallorque. Ouais, pas de problème. Vous allez voir la puissance de Bitcoin, je dis au beau-père, hein. Tout fier, parce que ça fait deux ans que j'essaye, tu vois. Et ma femme aussi, tu vois. Je regarde, je dis, waouh, 13 ATM Bitcoin sur Mallorque, c'est incroyable. Bon. Ah, il y en a un dans le Auchan, viens, on va faire les courses. On y va. Et je passe la Transac. Et pendant 40 minutes, il n'y a pas de bloc. Je tombe sur le seul bloc. Enfin, le seul moment où pendant 40 minutes, il n'y a pas un putain de bloc qui sort, quoi. Du coup, je dis, va aller faire les courses, tu vois, au bout de 10, parce que j'ai mis un fou, tu vois. Et j'attends, j'attends. Et ce qui devait arriver, il y va. Parce que tous ceux qui arrivent après, ben, ils rajoutent des fils. Tiens, ils arrivent. Ma transaction, elle est passée à 1h du matin, quoi. Le Auchan, il a déjà fermé depuis longtemps. J'ai dû revenir le lendemain matin avec mon QR code, sortir l'argent. Et il m'a dit, c'est bien, ton truc du futur. Tu ne savais pas où me foutre, hein. Et là, je n'avais qu'une idée dans la tête. Je me suis dit, en vrai, si je l'avais passée sur Ether, elle serait passée tellement rapidement à la transaction. On fait chier. Après, je crois qu'au Salvador, maintenant, il développe des ATM Lightning pour des plus petits montants. Au moins, là, tu es sûr, normalement. Et là, j'avais quand même bien le seum, quoi. Et c'est là que je me suis dit, on n'y est pas encore. Ah oui, c'est sûr que… On n'y est pas encore. Déjà, tu avais quand même cette possibilité, ce qui est déjà pas mal. Ah ouais, c'est incroyable, ouais, ouais. Ce n'est pas partout le cas, mais oui, dans la pratique. C'est pour ça qu'on n'y est pas encore, tu vois. Non, largement pas. Et tant mieux ? Ça nous permet de build, d'avancer tranquillement. Et tous les shitcoins et tous les trucs, comme ça, le régulateur, il est là, il ne regarde que les conneries d'ICO et de ci et de ça. Ils sont tous là, ah, les méchants, bon, Bitcoin, on les laisse. Ah, les méchants ! Et nous, ça permet de construire vraiment un écosystème qui est de mieux en mieux, quoi. Ouais. Et du coup, on en revient à chaque fois à ce qu'on dit, c'est qu'au moins, quand tu parlais de possession, propriété, le but, in fine, c'est d'avoir le choix. C'est d'avoir le choix de Bitcoin. Et voilà, si tu as le choix d'utiliser Bitcoin, si tu veux un truc centralisé, si tu veux du fiat, ce que tu veux d'ailleurs, tu peux. Mais il faut avoir le choix. Et c'est le plus important, je pense. Et donc, voilà, comme tu disais, si ton père veut être propriétaire, why not ? Mais si moi, je veux posséder, il faut que j'ai le choix. Et si on me le retire, au final, Bitcoin, c'est ça. Ah ouais, complètement. Il faut autant arrêter. Franchement, autant arrêter direct. Est-ce que tu peux vraiment arrêter Bitcoin ? Je crois pas. Mais c'est le petit bouton, là. Ah oui, le on-off. Si, ouais, c'est ça. De toute façon, les mineurs, vous savez, il suffit de faire on-off et hop, Bitcoin s'arrête. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question, c'était cool. Carrément. Clairement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur avenir et où est-ce qu'on peut peut-être vous retrouver, si quelqu'un a envie de parcouter avec vous ? Alors, on peut nous souhaiter beaucoup de hashrate. Un joyeux halving, parce qu'on l'attend. Un beau bull run, ça, on peut le souhaiter à tout le monde. Pour l'instant, tout ça, on est tous chauds pour l'instant. Carrément. Pour nous retrouver, soit sur blob.io, et là, c'est vraiment directement B-L-O-B-B.io. Soit sur Twitter. LinkedIn, c'est quand même moins intéressant. Je suis obligé de faire un peu prout-prout. Twitter, je suis un peu plus à l'aise. LinkedIn, les gens commencent à se chauffer. Je commence, moi, je me chauffe, là, sur LinkedIn. Ouais, ouais, je me chauffe aussi. En fait, ça me saoule. Moi, je préfère faire un post Twitter et après, je le balance sur LinkedIn. C'est ce que les gens commencent à faire, j'ai l'impression. Ouais, sur Twitter, c'est flourent-du-bas-21m, donc F-L-O-W-R-E-N-T-du-bas-21-M. Je suis quand même un gros troll, je préviens. Moi, c'est plutôt sur Twitter, ouais. Sur Twitter, c'est Basile, dis-le. C'est sato-dri-t-r-i. Ok. Et du coup, bon, moi, c'est plutôt des trucs de nerds, du minage, du hardware, des trucs. Avec des avant-premières, ça veut dire que What's Miner, ils n'ont pas encore annoncé leur nouvelle machine, mais il vient l'X juste avant. Des trucs. Là, c'est plutôt tech, ouais. Ok. Écoutez, c'était un plaisir et puis, bah, nous, on vous souhaite le meilleur, en tout cas. Merci. Et on compte sur vous pour l'adoption, parce que ça passe par vous aussi. Ah ouais. Faire notre mieux.